Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment convertir une fraction en un nombre décimal. Et ensuite, comment convertir un nombre décimal en fraction. Alors, on va commencer par transformer une fraction en nombre décimal. On va prendre par exemple la fraction 1 demi, 1 sur 2. On voudrait écrire 1 sur 2 sous la forme d'un nombre décimal. Pour faire ça, il faut que tu divises le numérateur par le dénominateur. Donc ici, il faut diviser 1 par 2. 1 divisé par 2. Et pour ça, je vais réécrire 1 sous la forme 1,000, etc. Je pourrais ajouter une infinité de 0 ici, mais on va s'arrêter là pour l'instant. En fait, 1 c'est la même chose que 1,0 ou 1,00 ou 1,000. Alors, c'est parti. Dans 1, combien de fois 2 ? Eh bien, 0 fois, parce que 2 est plus grand que 1. Maintenant, on va regarder 10 ici. Donc, comme on regarde le 0 qui est après la virgule, je rajoute aussi une virgule ici. Dans 10, combien de fois 2 ? 5 fois, parce que 5 fois 2, ça fait 10. Donc ici, je vais soustraire 10 à 10. Et je trouve 0. On a fini notre division, puisqu'on a un reste de 0 ici. Et on trouve que 1,5, eh bien, c'est la même chose que 0,5. On a trouvé notre résultat. Alors, je te propose de regarder un autre exemple. On va prendre une fraction un tout petit peu plus compliquée, 1 tiers. Alors, pour écrire 1 tiers sous la forme d'un nombre décimal, il faut diviser 1 par 3. Et pareil, ici, je vais écrire 1 sous la forme 1,0000. Dans 1, combien de fois 3 ? 0 fois, parce que 3 est plus grand que 1. Donc, je vais regarder 10 maintenant. Je rajoute une virgule ici. Dans 10, combien de fois 3 ? 3 fois, parce que 3 fois 3, ça fait 9. 9, c'est juste un tout petit peu plus petit que 10. Et 3 fois 4, ça fait 12. 12, c'est plus grand que 10. Donc, ça ne marche pas. On va rester sur 3 fois 3 égale à 9. Je soustrais 9 à 10. 10 moins 9, ça fait 1. On continue la division en abaissant un 0 ici. Alors, dans 10, combien de fois 3 ? 3 fois. Et 3 fois 3, ça fait 9. Je soustrais 9 ici à 10. Et je trouve 1. 10 moins 9, ça fait 1. J'abaisse à nouveau un 0. Alors, dans 10, combien de fois 3 ? 3 fois. 3 fois 3, ça fait 9. Je soustrais 9 à 10. Et je trouve de nouveau 1. Tu vois, en fait, ici, on a un résultat qui va se répéter. On va avoir ici 0,33333, etc. Parce que tu vois, ici, à chaque fois que je fais la soustraction 10 moins 9, je trouve 1. J'abaisse un 0, je trouve à nouveau 10. Dans 10, combien de fois 3 ? 3, etc. Donc ici, on a un nombre qui est 0,33333 avec des 3 qui se répètent à l'infini. Donc, on va trouver que 1 tiers, c'était la même chose que 0,33333, etc. Et ça, il y a une façon plus simple de l'écrire. Ça, on peut le noter sous la forme 0,33 avec une barre au-dessus du 33. La barre veut dire que 33 se répète à l'infini. On peut aussi écrire 0,3 avec la barre au-dessus du 3. Parce que, quand on répète des 3 à l'infini ou des 33 à l'infini, eh bien, on obtient le même nombre. Alors, on a trouvé notre résultat. 1 tiers, c'est la même chose que 0,333333, etc. On va continuer avec d'autres exemples. D'abord, on va effacer tout ça pour faire de la place. Voilà. Et je te propose de prendre une autre fraction. On va prendre 17 sur 9. Alors, 17 sur 9, on voudrait l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Pour cela, on va diviser 17 par 9. 17 divisé par 9. Voilà. Et 17, je vais l'écrire sous la forme 17,0000, etc. Alors, dans 17, combien de fois 9 ? Eh bien, une fois, parce que 2 fois 9, ça fait 18. Et 18, c'est plus grand que 17. Donc, on va rester sur 1 fois 9. 17 moins 9, ça fait combien ? Ça fait 8. Alors, j'ai abaissé le 0 ici. Comme c'est un 0 qui a pris la virgule, j'ajoute aussi une virgule ici. Alors, dans 80, combien de fois 9 ? Eh bien, 8 fois. Parce que 8 fois 9, ça fait 72. Et 9 fois 9, ça fait 81. 81, c'est trop grand. Donc, on va prendre 8 fois 9. 8 fois 9 qui font 72. Donc, je soustrais 72 à 80. 80 moins 72, ça fait combien ? Ça fait 8. Donc, j'abaisse un 2ème 0. Je tombe à nouveau sur un 80 ici. Tu vois, c'est un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure avec 1 tiers. Donc, 80. Dans 80, combien de fois 9 ? 8 fois 9, ça fait 72. 80 moins 72, ça fait 8. J'abaisse un 0, je trouve à nouveau 80. Donc, tu vois, c'est vraiment comme tout à l'heure avec 1 tiers. Ici, on va trouver, on trouve à nouveau 80. Et donc, dans 80, combien de fois 9 ? Eh bien, 8 fois, etc., etc. Ici, je vais avoir une série de 8 qui vont se répéter après la virgule. Donc, 17 sur 9, ou 17 neuvième, c'est égal à 1,88, avec des 88 qui se répètent à l'infini. Ce qu'on peut faire, c'est aussi décider d'arrondir ce nombre-là. Donc, je peux décider de l'arrondir, par exemple, au centième près. Donc, j'écris 1,8. Et ici, on va mettre le chiffre arrondi. Pour ça, il faut regarder le chiffre à la place des millième, parce qu'on veut arrondir au centième près. Le chiffre à la place des millième, c'est 8. 8, c'est plus grand que 5. Donc, ça veut dire que le 8 des centièmes, on va l'arrondir au centième du dessus. Donc, ça va faire 9 à la place de 8. Donc, ici, au lieu d'écrire un signe égal, je vais en fait écrire un signe environ égal. Donc, on a notre résultat. La réponse exacte, c'est 17 sur 9, c'est la même chose que 1,88, avec le 88 qui se répète à l'infini. Et ici, c'est la version arrondie du nombre décimal. Alors, je te propose de prendre un autre exemple. On va effacer ici pour faire de la place. Et on va, par exemple, prendre 17 sur 93. 17 sur 93. Voilà. Alors, pour trouver le nombre décimal qui correspond à 17 sur 93, on va diviser 17 par 93. Et on va poser la division. Voilà. 17, je vais l'écrire sous la forme 17,000000, etc. Et on va commencer notre division tout de suite. Alors, dans 17, combien de fois 93 ? Eh bien, 0 fois, parce que 93, c'est plus grand que 17. Donc, maintenant, je vais regarder 170. Et comme je prends le 0 qui est après la virgule, j'ajoute aussi une virgule ici. Alors, dans 170, combien de fois 93 ? Eh bien, une fois, parce que 2 fois 93, ça va être plus grand que 170. Alors, ici, je soustrais 93 à 170. Combien on trouve ? Alors, ici, j'ajoute un 1 pour pouvoir soustraire, ce qui veut dire que j'ajoute aussi un 1 ici. 10 moins 3, ça fait 7. Alors, 7 moins 10, ce n'est pas possible. Donc, j'ajoute un 1 ici, un 1 ici. 17 moins 10, ça fait combien ? Ça fait 10. Pardon, ça fait 7. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, je trouve que 170 moins 93, ça fait 77. On va continuer notre division en abaissant un 0 ici. Donc, dans 770, combien de fois 93 ? Je te propose de poser les multiplications à côté pour rendre les choses un peu plus simples. On va essayer, par exemple, 93 fois 8. On va voir combien ça fait. 93 fois 8. Alors, 8 fois 3, ça fait 24. Je retiens le 2 ici. 9 fois 8, ça fait 72. Plus le 2 que j'ai retenu, ça fait 74. Donc, 93 fois 8, ça fait 744. Alors, ça a l'air de marcher, mais on va quand même vérifier. On va prendre, par exemple, 93 fois 9. Alors, on va faire ça en dessous. 93 fois 9. Ce qu'on peut dire, c'est que 93 fois 9, c'est le résultat de 93 fois 8 plus 93. Donc, c'est égal à 744 plus 93. Combien ça fait, ça ? Eh bien, 3 plus 4, ça fait 7. 4 plus 9, ça fait combien ? Ça fait 13. Donc, j'écris le 3 ici, je retiens 1. Et 1 plus 7, eh bien, ça fait 8. Donc, 93 fois 9, ça fait 837. 837, c'est trop grand, parce que nous, on cherche à savoir, dans 170, combien de fois on peut mettre 93. Donc, on va prendre plutôt 93 fois 8. 93 fois 8, ça fait 744. Je soustrais 744 à 770. Voilà. Alors, ici, on va faire la soustraction. 10 moins 4, ça fait 6. 7 moins 5, ça fait 2. Et 7 moins 7, ça fait 0. Donc, ici, si j'abaisse un 0, on trouve 260. Dans 260, combien de fois ? 93. Alors, on va essayer, par exemple, 93 fois 2. 93 fois 2, ça fait combien ? Eh bien, 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 9, ça fait 18. Donc, 93 fois 2, ça fait 186. On va essayer 93 fois 3 pour voir si ça marche. Alors, 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 9, ça fait 27. On trouve 279. 279, c'est plus grand que dans 260. Donc, on va prendre plutôt 93 fois 2. 93 fois 2. On l'a calculé, ça fait 186. Donc, je soustrais 186 ici à 260. On trouve combien ? Eh bien, 10 moins 6, ça fait 4. Ici, on a 6 moins 9. Alors, je rajoute un 1 ici. 16 moins 9, ça fait combien ? Ça fait 7. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc, je trouve 74 ici. Si j'abaisse un 0, je trouve 740. Alors, on pourrait encore continuer la division. Tu peux le faire si tu veux. Mais nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, j'ai trouvé que 17 divisé par 93, ça faisait environ 0,182. Je dis environ parce qu'en fait, on n'a pas fini la division ici. Comme on a un reste de 74. Donc, je mets 3 petits points ici. Ça fait environ 182. On pourrait aussi décider d'arrondir le résultat. Mais je vais utiliser le temps qui nous reste pour te montrer comment convertir un nombre décimal en fraction plutôt. Alors, imaginons qu'on veuille écrire 0,035 sous la forme d'une fraction. Comment on fait ça ? Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est à quelle position sont les nombres qui sont après la virgule. Alors, 0, c'est à la place des dixièmes. 0 à la place des dixièmes. 3 est à la place des centièmes. Et 5 est à la place des milliers. Donc, ça veut dire que notre fraction, on va l'écrire avec 1000 au dénominateur. Parce que le chiffre, le dernier chiffre qu'on a ici, il est à la place des millièmes. Et donc, il suffit de prendre maintenant les chiffres qui sont après la virgule et les mettre à la place du numérateur. Donc ici, je prends 35 et je le mets à la place du numérateur. Et je trouve que 0,035, eh bien, c'est la même chose que 35 sur 1000. Alors, je te propose de regarder un autre exemple. Donc ça, c'est notre premier exemple. On va en prendre un deuxième. On va par exemple écrire 0,030 sous la forme d'une fraction. Alors ici, le 0 est à la place des dixièmes, celui-ci à la place des centièmes et celui-ci à la place des milliers. Donc, on va écrire la fraction sur 1000 parce que les chiffres vont jusqu'au... à la place des millièmes. Alors, on va prendre le numérateur et on va aller... Pardon, on va prendre les chiffres après la virgule et on va les mettre à la place du numérateur. Donc ici, le numérateur, ça va être 30. 0,030, c'est la même chose que 30 sur 1000. Ce que je peux aussi remarquer, c'est en fait que 0,030, eh bien, c'est la même chose que 0,03. Le 0 qui est ici à la place des millièmes n'apporte rien, ne change pas le chiffre qui est 0,03. C'est la même chose. 0,03, c'est la même chose que 0,030. Alors, ici, on a un 0 à la place des dixièmes, un 3 à la place des centièmes. Donc, ça veut dire que la fraction, je peux l'écrire sur 100. Et on va prendre le chiffre qui est après la virgule et on va le mettre à la place du numérateur. Donc ici, le chiffre après la virgule, c'est 3. Donc, on trouve que 0,03, c'est la même chose que 3 centièmes. On va vérifier quand même que 30 millièmes, c'est la même chose que 3 centièmes. Comment je fais pour passer de 1000 à 100 ? Eh bien, j'ai divisé par 10. Et ici, comment je fais pour passer de 30 à 3 ? Eh bien, j'ai aussi divisé par 10. J'ai divisé le numérateur et le dénominateur par 10. Donc, ces deux fractions-là sont bien équivalentes. Alors, on va revenir à cette fraction ici. En fait, tu peux remarquer que cette fraction-là, eh bien, elle n'est pas sous sa forme simplifiée. Parce que 35 et 1000 sont tous les deux divisibles par 5. Donc, on va tout diviser par 5. Le numérateur divisé par 5 et le dénominateur divisé aussi par 5. 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 1000 divisé par 5, ça fait 200. Est-ce qu'on peut encore simplifier cette fraction ? Eh bien, non. Parce que 7 et 200 n'ont pas de diviseur en commun. Donc, ça y est, on a la fraction simplifiée. Donc, je te propose, si tu veux, de revoir cette vidéo et de t'arrêter à certains moments, si tu veux faire les exercices toi-même. Et puis sinon, sur la plateforme, il y a des exercices pour t'entraîner. Et puis, si tu veux, de revoir cette vidéo. Sous-titrage FR ?